En Guinée, la guerre des chiffres se poursuit. Ce 22 octobre 2020, le camp de l'opposant Célo Dallendialo continue de revendiquer sa victoire au scrutin du 18 octobre. Dans un communiqué, l'Union des forces démocratiques de Guinée crédite son candidat de 53,8% des suffrages contre 39,4% pour le président sortant Alpha Condé. Le parti d'opposition, UFDG, explique avoir collecté plus de 84% des procès-verbaux des bureaux de vote grâce à un système à la fois de messages, de scans des procès-verbaux et un centre d'appel. Monsieur Célo Dallendialo n'est pas sa première tentative pour essayer de gagner une élection en dehors des urnes. Je tiens à rappeler qu'en 2010 également, quelques heures à peine, après la fermeture des bureaux de vote et plusieurs jours avant la proclamation des résultats officiels par la CINI, il s'était autoproclamé vainqueur avec des chiffres complètement ironiques. Cette année encore, il nous revient avec la même attitude. Face à cette autoproclamation du candidat Célo Dallendialo, la société civile, notamment l'ONG Stand for Life and Labarti, appelle les différents partis politiques au calme dans l'atteinte de la proclamation des résultats définitifs. Elle recommande d'ailleurs aux partis politiques du pays d'éviter des prises de positions hâtives et tendancieuses et de privilégier les voies pacifiques et légales pour le règlement du contentieux électoral. Nous demandons au peuple de rester serein et d'attendre calmement la proclamation des résultats par la CINI. La seule institution chargée de organiser les élections est donc habilité à publier les résultats. La suite des événements sera gérée par la procédure judiciaire, c'est-à-dire une saisine en cas de contestation et bien évidemment une saisine de la Cour constitutionnelle qui est la seule habilité à traiter le contentieux électoral. Précisons que l'autoproclamation de l'opposant Célo Dallendialo comme vainqueur du scrutin du 18 octobre ravive les tensions dans le pays.